Bonjour tout le monde, hi, je ne parle pas anglais, alors I'm so sorry about that, I'm really not good in English, so si j'avais su, j'aurais aussi préparé des trucs. Alors on nous a demandé de dire d'où nous est venu l'amour des arts, vous me reconnaissez peut-être, je suis la troisième sur la photo. Donc c'est, en fait c'est par la musique que l'amour des arts est arrivé dans ma vie, au secondaire j'ai joué de la clarinette, j'ai fait partie d'un quatuor des clarinettes, j'ai fait partie d'une harmonie pendant de nombreuses années jusqu'à après l'université. J'ai laissé ça un peu, j'en joue encore un peu, mais enfin au fil du temps je me suis intéressée à ce qui se passe derrière la scène. Je ne suis pas une artiste, mais j'aime mettre les artistes en valeur et faire que la rencontre puisse se faire entre les artistes et les publics. C'est la salle Pauline-Julien, oui j'assume la direction générale et artistique de cette magnifique salle depuis janvier. C'est une salle à configuration multiple en fait, là ici on la voit à l'italienne, mais elle peut se transformer, c'est une spécificité qu'elle a en fait. On peut en faire un grand cube noir, on peut faire un cabaret avec cette salle-là, une salle intime aussi, et elle s'ouvre aussi vers l'extérieur. Alors on a un beau projet d'en faire vraiment un amphithéâtre aménagé. On fait quelques spectacles à l'occasion, mais on aimerait bien avoir le soutien pour pouvoir avoir un aménagement par rapport à l'amphithéâtre extérieur. Et en fait quand je suis arrivée en 2000, je suis arrivée en février 2000, Diane Perrault, qui était la directrice à l'époque, j'étais adjointe, on n'était que deux. Les murs n'étaient pas finis, là, c'était pas terminé, le collège était ouvert, on était à même le cégep Gérald-Godin, donc ce qui fait qu'on a beaucoup de liens aussi avec le cégep. Et donc je l'ai vu naître cette salle et j'y tiens beaucoup. De fil en aiguille, donc, c'est ça, au fil du temps, là j'essaie de me rappeler hier, parce que bon, on est un diffuseur pluridisciplinaire, mais évidemment aujourd'hui je vais vous parler plus de la danse et le théâtre de création qu'on fait depuis le début, en fait. C'est vraiment quelque chose qui a été mis de l'avant dès le départ et aussi au niveau du jeune public, nous, ça fait vraiment depuis les tout débuts. Ici, on voit une rencontre animée par ma collègue Lisanne-Vincent. Tu peux te lever, Lisanne, j'aimerais que les gens te voient. Lisanne-Vincent qui s'occupe du développement des publics chez nous depuis quelques années. Et donc ici, on voit aussi un atelier, on fait beaucoup d'ateliers et il y a beaucoup de liens qu'on fait. Je vous parlais de ça tout à l'heure avec le collège, entre autres. On travaille beaucoup en amont pour inciter les professeurs à être au courant de ce qui s'en vient et de voir comment ça pourrait cadrer dans le contexte de leurs cours, que ce soit en danse ou en théâtre. Donc ici, c'est des élèves du secondaire qui sont venus voir un spectacle en soirée dans notre programmation de théâtre. Puis on essaie de toucher justement tous les publics. Ici, on voit un atelier par enfant qu'on a donné en danse. Et depuis quelques années, on a mis en place le projet Levé de rideau à la manière de, par exemple ici, c'est à la manière de cas publics. Donc voilà, c'est un peu quelques idées de ce qu'on fait au niveau du développement public. Merci beaucoup. Thank you. Merci.